Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, mon nom est Zucca et aujourd'hui nous allons commencer une série de Grants to Master en anglais comme Protoss. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis français, donc c'est un peu difficile pour moi mais nous allons essayer de faire notre mieux. Donc si vous voulez le build-on art que je vais utiliser dans toutes les séries, c'est à la gauche droite de la vidéo et vous pouvez cliquer et vous pouvez le trouver. Donc, nous allons aller de Grants to Master, nous allons seulement utiliser un build et nous allons jouer avec très bas de APM et les améliorer des mécaniques lent et les améliorer des steps par step. Donc, c'est en Grants, c'est très facile et je vais essayer d'expliquer tout ce que je fais. Donc, nous allons commencer comme Protoss, nous allons utiliser une « Shitty Map ». Donc, c'est une « Bad Map », c'est une « Bad Map » et c'est une « Bad Map ». Donc, nous gardons seulement une « Good Map ». Dans chaque « Bad Map », vous aurez besoin de faire ça parce qu'il y a chaque fois une « Bad Map » pour Protoss ou pour Zer ou pour Tyran. Donc, choisissez-les. Donc, nous voulons le « Standard Map » pour expliquer des choses facilement. Donc, le premier jeu de la série. C'est un PVZ. Donc, dans le PVZ, vous aurez besoin de faire une « Wall ». Chaque fois, vous aurez besoin de faire une « Wall ». C'est un « Basique ». Vous aurez besoin de le faire et je vais vous expliquer comment le faire. On va essayer d'utiliser le même « Builder », mais il y a une petite différence. Quand vous jouez contre une « Zerg », vous aurez besoin d'avoir une « Wall ». Vous aurez besoin d'avoir une « Wall ». Vous l'avez vraiment besoin d'avoir devant votre « Expand ». Parce qu'il y a des « Biggolins » que vous pouvez prendre. Ils sont vraiment difficiles à « Hold ». Donc, essayez d'apprendre une « Wall » très vite dans le jeu. Si vous commencez le jeu aujourd'hui, appréciez-les. C'est important. Donc. Donc, nous jouons avec un très bas APM. Donc. Mon premier « Probe » va là. Et je vais faire un « Pylon » là. Comme ça. Donc, « Pylon », puis « Scrault ». C'est important de « Scrault » en PVZ. En plus en PVZ. Puis, je vais « Chronobus » mon économie. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un groupe de contrôle avec tous mes « Nexus ». Maintenant, je vais mettre mon « First Gate ». « First Gate » ici, pour faire « Wall ». Je vais ajouter mon « First Gate » et mon « Second Gate ». Donc. Comme ça. Donc, je « Scrault » et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un « Spawning Pool » mais un « Light Spawning Pool ». Donc, ce n'est pas un problème réel. Donc, je « Chronobus » avec mon économie. Et je vais ajouter mon « Second Gate ». Donc, il y a une « Spawning Pool ». Donc, il n'y a rien de spécial. Mais il n'y a pas une expérience rapide. Donc, c'est un peu agressif. Donc, mon « Second Gate ». Je prends 2 « Probes » sur le « Gas ». 2 « Probes » sur l'autre « Gas ». Pardon. 2 « Probes ». Il y a une expérience. Je vais retourner à mon « Bass ». Je vais ajouter mon « Cybernetic » ici. Et j'ai une « Wall ». Vous voyez, c'est facile. J'ai une petite « Hall » ici. Et c'est une « Wall ». Donc. Ne vous oubliez votre « Second Pylon ». C'est facile. Et, comme vous pouvez le voir, j'ai joué avec un très bas APM. Un très bas APM. Donc. Le premier « Tudit » sera 2 « Stalkers ». 2 « Stalkers ». Comme ça. « Stalkers » 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 « Warp Gate » Comme ça. J'ajouterai un autre « Pylon ». Je ne veux pas être bloqué. J'ajouterai 2 « Stalkers ». Puis je vais expander. Donc. Le live est sur Twitch. Il y a parfois des alertes. Donc. 2 « Stalkers ». Ok. « Kill the Overlord » Si vous le rencontrez. Puis je vais expander. C'est facile. Et attaque. Comme ça. Juste attaque. Vous voyez. J'expande. Et je vais ajouter mon « Robo ». Juste après. Donc. 2 « Stalkers » Et je vais attaquer. Comme ça. C'est ok. En bronze. C'est déjà ok de jouer comme ça. Donc. J'ajouterai mon « Robo ». Et maintenant. Économie. Juste économie. Et j'attaque. Comme ça. Je peux attaquer. Je vais faire plus d'unités. Je peux aller dans sa base. Si je veux. Comme ça. Et juste attaquer. Donc. Il y a un « Roch Warren ». J'ajouterai un « Pylon ». Vous voyez. Je n'ai pas micro. Mais. Il y a quelque chose. Donc je vais revenir. Vous voyez. Je joue sans macro. Sans macro. Pardon. Sans macro. Et juste économie. Donc. J'ajouterai 2 autres « Gates ». Vous voyez. J'ai 2 économies. Ah. Il y a un « Overlord ». Donc je l'ai tuer. Je l'ai tuer. Et juste. Switcher. Un « Observer ». Puis « Robo ». Je vais revenir dans ma base. Si j'ai peur un petit peu. Je peux ajouter. Un « Battery Shield ». Et un autre « Pylon ». Comme ça. Je peux revenir dans ma base. Comme ça. Je transfère. Ma « Probe ». Je. Je. Je mets. Mon « Stalker » ici. Et mon « Observer ». Il va dans ma base. Pour l'axer. J'ai besoin d'octer. Il faut l'exerciter. Il peut y avoir des unités. J'ajouter des Stalkers. C'est facile. Comme ça. Ah, il y a quelques unités. Donc... Robotic Bay. Je vais faire un autre Immortal. Et je vais essayer d'expandir maintenant. Donc j'ai ajouté deux gars, puis j'ai essayé d'expandir. Vous voyez, il n'y a pas de micro. C'est important de jouer sans micro pour ce guide. Donc je presse E. Et la forme prismatique. Un autre base. Et Just Economy. Just Economy, j'ai joué avec bas IPM. C'est vraiment dur pour moi de jouer avec tellement bas IPM. C'est vraiment dur pour moi. Donc je regroupe mon armée. J'ai ajouté mon pylon. Donc... Je suis un peu bloqué, j'ai ajouté mes deux forges. Vous voyez, il n'y a rien d'important. Je peux l'écouter. Mais... Pas d'unité. Un air. Colossus, maintenant. Et... Pylon, Pylon. Je suis près du bloc de supply block. Donc... Pas d'économie ici. Pas d'économie ici. Pas d'économie, pas d'économie, et... Pas d'économie. rien de spécial. Donc... Pylon, Pylon. Et... Et Stalker Cette build est très facile à faire Et très puissante Vous voyez, il n'y a rien Juste rien Et faire plus d'unités Faire plus d'unités Faire une solvée C'est la chose la plus importante Dans cette build order Faire une solvée Faire une solvée Donc Il y a quelques unités Mais pas de nombreuses unités Et pas de l'économie Donc, pas de problème Je peux aller Contra le Zorg Vous pouvez aller 4 Colossae Et contre Terran ou Protoss Contra Terran vous pouvez aller Et contre Protoss vous pouvez aller 4 ou 5 Si vous voulez Donc, ne pas arrêtez de l'économie Ne pas arrêtez de l'économie Si vous avez trop de minerais Faites des portes Faites des portes Faites des portes Gaze Gaze C'est en bronze C'est très facile Mais je vais faire beaucoup de vidéos C'est un bronze complet Donc vous verrez L'économie 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 Donc J'ai écrit J'ai bloqué Donc Ma gate Il m'attaque Vous voyez il m'attaque Je ne fais rien Je ne perds pas Je peux contre-attaquer Si je veux Si je veux vraiment Je peux contre-attaquer Juste Et contre-attaquer Donc Add Et 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 Juste Je l'attaque Parce que je vins totalement Si vous vins une lutte Et vous ne perdrez rien Vous pouvez juste contre-attaquer Et vous vins Comme ça Donc C'est le premier jeu C'est en bronze C'est facile pour moi Mais Vous verrez C'est vraiment dur En gold En platinum C'est dur Donc Je vais juste suivre Le dur Si vous voulez vraiment L'améliorer Vous pouvez commencer A utiliser Zealot Et Archons Dans le jeu Mais ce n'est pas très important Donc Maintenant C'est PVT Dans PVT Dans PVT Vous avez juste besoin De mettre Votre 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 Comme ça Le premier pylon C'est là Comme ça Votre 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 Donc essayez de comprendre ce qui s'est passé. Il peut être très utile pour le jeu. Et vous allez améliorer beaucoup, comme ça. Cronoboost votre économie avec le second Cronoboost, comme ça. 2 probes sur la première gare, 2 probes sur la seconde, et à votre porte. La seconde gate, ici. Ah, j'écoute, vous voyez, mes probes restent ici. Donc, il y a une pêle, peut-être une pêle, probablement une pêle. J'ajoute mon corps cybernétique, comme ça. Il y a un rack. Donc, j'ajoute mon second pêle, ici. Un rack, deux racks. Donc, peut-être, il y a beaucoup de marines, mais il n'y a pas d'add-on. Donc, il n'y a pas de marauder, euh, marauder, oui. Et rien, rien de spécial. Donc, l'économie est, oui. Je peux voir l'économie, il y a 1 supply, 2 supply, 1 rack, 2 racks. Donc, rien, rien de spécial. Je fais mes 2 stalkers. 2 stalkers, sorry. Ma gate de war. Et je vais attaquer avec ça. Ajoutez votre 3e pêle. Vous pouvez le mettre ici, afin de secouer des drops, ou quelque chose comme ça. Rimbaudash ou Rimbaudash. Donc, j'ai répondu aux commentaires. sur le stream. Donc, vous voyez, j'ai juste attaqué avec les 2 stalkers. Ensuite, j'ai expand. Après ce push, j'ai juste expand. Il n'y a rien, rien. Il peut être un proxy ou quelque chose comme ça, mais cette build est très safe. C'est safe. Vous verrez. Donc, j'ai ajouté mon Nexus. Comme ça. J'ai boosté un petit peu mon CBNG. Pourquoi pas ? J'ai trop d'énergie. Puis, j'ai attaqué avec mes autres stalkers. Comme ça. Juste attaque. J'ai ajouté votre robotiche. Si vous voulez, vous pouvez aller un petit peu comme ça. Mais c'est un petit peu micro. Donc, je ne sais pas. Je vais revenir à ma base. Je vais revenir à ma base. Je vais revenir à ma base. Donc, à mon niveau, je peux totalement gagner ce jeu. Avec juste ce push. Mais. Vous faites juste ça. Pour vous presser et vous tourner une fois. Avec ce tour, je sais qu'il y a beaucoup marines. Donc. Je suis safe avec ma unité. Je suis safe. Et je vais prendre 2 Colossi. Les Colossi sont très utiles. Donc. Faites unique. Si vous pensez, vous pouvez mettre une batterie. Une batterie. Sorry. La première unité est un observer. Puis. J'ai ajouté. J'ai ajouté 2 portes. J'ai ajouté ma base. Je peux faire quelques unités. Si je suis assez. Transfers. Transfers. C'est ici. J'ai ajouté votre observer dans l'ennemi. Et j'ai un test. Et juste vous faites un unité. Faites un stalker. Faire une probe. Faites un unité. Pouvez votre gaz, mettez un bâtiment de batterie si vous le sentez. Ne vous oubliez pas le pylon afin de ne pas être bloqué. Maintenant, je vais faire des colossais. Le premier colossal après l'unité. Il y a 4 marines et 1 marauder. Ne pas expander. Chronobus sur l'économie. Il est ici. Donc, si vous avez peur, juste la batterie. Et l'attaque. Vous voyez, je peux l'attaquer. Je prends mon gaz. Et je vais l'expander. Je vais l'expander. Je vais l'expander maintenant. La logique est simple. Si vous êtes en haut, juste en haut. Si vous êtes en haut, juste en haut. Si vous... Si il y a une attaque, juste... Define l'attaque, puis l'expander. Continuez en macro. Si vous êtes bien en macro, vous viendrez totalement. Vous viendrez tout le jeu. La macro est la chose la plus importante. C'est une histoire d'apprendre pour un début. Cette partie. Pas la base. Ok. Donc... Faites plus d'unités. Faites plus d'unités. Faites plus d'unités. Comme ça. Je suis un peu rapide. Je ne sais pas. Vous pouvez l'encrire dans la section de commentaire. Sur Youtube. Si vous voulez. Je suis un peu rapide. Je ne sais pas. C'est le premier épisode de la série. Donc, peut-être que je suis trop rapide. Faites juste l'upgrade. Oh, il y a une attaque. Mais pas de problème. J'ai un Colossi. Donc, juste attaque. Et tuerles cette unité. Faites un autre Colossi. Vous voyez. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je fais rien. Je fais juste un unité. Je fais un unité. Je fais un unité. Je fais un unité. Et... C'est ça. Upgrade, upgrade. Twilight Conceal. Plus de gate. Et... Continuez à faire gate. Vous voyez. Chrono Boost. Votre économie. Votre upgrade. Et juste faire plus de Colossi. En PvP. Vous pouvez arrêter à 3 Colossi si vous voulez. Mais vous pouvez faire plus si vous voulez. 3 est un bon nombre. Parce que... Vous... Vous ne faites pas d'extra damage. Basiquement. Si vous faites 4 Colossi. C'est juste un autre kill. Juste un autre kill. Faites un unité. Comme ça. Pensez votre gaz. Oh. J'ai kill mon observer. Vous pouvez ajouter... Un pile. Si vous voulez scouter. Simplement. Vous pouvez mettre des pêlons. Toutes. Comme ça. Comme ça. Faites un immortel. Maintenant. Mais vous pouvez... Vous pouvez faire quelques Colossi. Immorti. Immorti. Ou Colossi. Ce n'est pas très important. A ce moment. Mais... Faites juste quelques Stalkers. C'est une bonne unité. Il fonctionne contre tout. Si vous faites un Banshee. Vous pouvez le faire. Si vous faites un Battle Cruiser. Ou vous le contrez. Si 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 vous le contrez. Comme Maroon. Vous le contrez. Juste faire quelques unités. Et... Ne vous arrêtez de faire des unités. C'est important. C'est important. Mais... Avec cette économie. Basiquement. Vous ne pouvez jamais les arrêter. Donc. Vous voyez. J'ai 3 Banshee. 3 Banshee. Et... Je n'ai pas besoin de plus de probes. Si vous jouez comme ça. Vous n'avez pas besoin de plus de probes. Vous pouvez ajouter quelques Nexus. Vous pouvez ajouter un autre Nexus. Juste faire attention. Et... Je vais attaquer. Sur mon plus 2. Plus 2. Donc. Très vite. Hop. Comme ça. J'ai ajouté des pylons. Parce que je suis près de la blanche. Et je vais juste attaquer. A bientôt. Et je vais juste attaquer. Donc je suis près de 2. Plus 2. Plus 2. Je vais ajouter mon plus 3. Comme ça. Comme ça. Comme ça. J'ai mis mon prism. J'ai fait plus d'unis. Et j'ai juste attaquer. Et vous verrez. C'est juste un win. Comme ça. Je peux juste attaquer. Donc si. Il veut. Il veut. Il veut fler. Il veut fler. Il peut ajouter quelques Starrgates. Quelque Tylen veut fler. Il veut fler. Donc juste attaque. Maintenant. C'est un win. Mais il ne veut que vire. Il ne veut que vire. Il sera. Donc il va jouir contre les bâtiments. Donc. C'est parti. Il vit le jeu. Donc je suis presque à l'endroit de bronze, juste un petit peu de français pour les gens dans mon stream Donc je vais suivre le jeu, donc dans cette vidéo, j'ai oublié de jouer en anglais, je suis en français, mais pour le prochain stream, je vais jouer tous les épisodes en anglais, donc désolé pour ça, j'ai totalement oublié, mais ça sera mieux la prochaine fois Donc, avec ce jeu, nous allons sortir de bronze, nous allons aller en silver, excepté si nous perdons, donc c'est un PVZ, en PVZ, comme je l'ai dit la dernière fois, les dernières deux jeux, vous avez besoin de faire une wall, donc juste faire une wall, et dans cette map, vous avez un expand pocket, donc un expand pocket est un expand dans votre base, et vous avez juste une wall, une wall, et une wall très facile à faire Donc, pour cette wall, juste placez votre pilote ici, puis scoot, scoot chaque fois contre un zorg, si il y a quelque chose comme un 12 pull, vous avez besoin de changer votre plan, vous avez besoin de faire un autre build en order de défense, land, c'est basiquement la seule chose de zegout�, et puis chia, c'est Politik en antique, c'est basic, c'est quasiment la seule chose Il y a quelques抽 plus agressifs dans sembleaj, vous avez besoin de appeler comment lesarım Donc, juste mettre un gaz, puis un autre gaz, deux gaz. Basiquement, juste aller dans son gaz et écouter. Si vous voyez, un spawning pool est presque terminé, c'est un all-in. Donc, il n'y a pas de spawning pool. Il y a peut-être un expand ? Oui, il y a un expand. Donc, ce n'est pas très dangereux. Oh, désolé, j'ai fait un peu de micro. Donc, un gate, deux gates. Et un break. Et ne pas être un a*****. Et si il y a une pause, ne l'arrête pas. Ne l'arrête pas. C'est dur d'essayer l'anglais. Oui, c'est vraiment dur. Et c'est vraiment dur pour moi, parce que j'ai besoin de, parfois, de traduire des choses que j'ai envie de dire. Et c'est un peu dur parfois. Mais... Je veux faire ce guide pour les gens anglais. Je l'ai fait en français. Et je pense qu'il peut être très utile pour le faire. Parce que beaucoup de gens souffrent dans StarCraft II. Donc... J'ajoute votre Ciber Antip Co. Comme ça. Plus de robes. N'arrête pas de production de robes, excepté quand vous voulez l'expandir. Juste quand vous voulez l'expandir. Si vous arrêtez de production de robes, ça doit être pour une raison précise. Si il n'y a pas de raison, n'arrête pas de ça. Donc... Je vais faire 2 Stalkers. Et... contre un Zerg, si vous... si vous... si vous... ne pouvez pas tuer son overlord, c'est vraiment utile. Donc... Warp Gate, puis 2 Stalkers. Chaque fois, chaque jeu. C'est incroyable. C'est vraiment fort. J'ai ajouté un autre Pylon ici. Pour... faire une... vraiment plus facile... une... vraiment plus facile... Warp. Juste... Make sure. 2 Stalkers après ça. Hop. J'ai ajouté un Z. Et vous voyez, j'ai... 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 presque... pas... pas... pas de short-cut. Juste... Attends. Attends. Juste... Attends. Et maintenant, je vais expander. Si vous... peur contre Zerg, vous pouvez... garder... euh... deux autres Stalkers dans votre base. Si vous... vraiment... peur. Parce... c'est difficile de... tuer un Zerg avec juste cette attaque. Donc... maintenant, j'expande. J'ai plus de probes. J'ai gardé mes probes dans ma base. Parce que j'ai peur un peu. Hum... ça. Oh ! un... meurt. J'ajoute... mon robot. J'essaye... essayer d'attaquer, et... si il y a trop de unités, je vais partir pour mes bases. Donc... si vous pouvez... oh ! Il y a trop de unités. Il y a trop de unités. Et... il n'y a pas d'autres bases. Faites-le, n'arrêtez-le, 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 n'oubliez pas votre pylon, si vous avez peur, comme je l'ai dit, ajoutez une batterie de batterie, c'est difficile, en français c'est une batterie de bouclier, et c'est un peu difficile de dire, donc, faites-le, un observer, ajoutez une base robotique, comme ça, puis juste transférez votre probe, faites-le plus de stalker, envoyez l'observer dans la base de l'ennemi, ajoutez un immortel, faites quelques unités, ajoutez un pylon, ajoutez votre gaz, et juste expérimenter, essayez d'expérimenter, donc, je vais ajouter mon premier colossal, parce que j'ai peur un peu, donc juste ajoutez votre premier colossal avant d'expérimenter, donc il y a quelques unités, il y a quelques unités, mais ce n'est pas un grand problème, donc je vais scrooter, je vais essayer d'entendre ce qui se passe, et je vais expander, juste expander comme ça, donc, il y a une autre, et j'expander comme ça, donc, oh, il y a une autre, et j'expander comme ça, donc, oh, il y a quelques unités, je veux comprendre ce qui se passe, donc je vais essayer de scrooter tout, il y a quelques unités, je pense, je pense, qu'il regroupe ses armées ici, et il essaie d'attaquer, donc, le colossal est important, contre le zork, donc, il y a une autre base, il y a une autre, je pense, je ne pense que c'est un joueur de bronze, je pense que c'est un account de smurf, c'est un peu mieux que un bronze ou un silver, et même un gold, je pense, je pense, juste faire plus de propres, n'arrête pas de propres production, si vous avez peur, ajoutez un shield battle, encore une fois, et faites un unité, stalker, stalker, hmm, maintenant, je vais ajouter mon forge, je vais le forger, ooh, juste le kill him, si vous pouvez, j'ai totalement oublié ma propres, si vous pouvez le kill, kill it, just kill it, un autre colossal, Colosseus Nidus Si il y a un Nidus, appelez toutes vos unités et on va essayer de la défendre on va essayer de la garder Faites une unité Si vous avez peur de la défendre, appelez les Nidus C'est un peu mieux C'est un peu mieux que une brosse C'est pas une brosse Oh C'est un peu mieux J'ai essayé de concentrer la unité Et pour être honnête Pour être honnête, ce n'est pas une brosse C'est un platine Amorgia Je pense Je pense Donc je vais juste garder mon Colosseus un peu Il a fait des micros donc je l'ai fait des micros parce que je ne pense que c'est une brosse Je ne pense pas Donc, ajoutez votre upgrade Ce n'est pas une brosse C'est pas une brosse Mettez un Un canneau ici C'est 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 Que C'est Qu'est Donc, ajoutez... Oh, super bloc Ajoutez plus Stalkers Et plus Stalkers Et plus Colossae Donc Et Continuez à faire un upgrade J'ai ajouté Je suis super bloqué Et Juste le faire Vous voyez, j'ai une meilleure économie Donc je peux faire Plus de unités Je vais ajouter un autre Canal Vous voyez, je n'ai pas le même timing Parce que L'attaque adversaire C'était vraiment amusant Mais Simple Donc J'ai beaucoup de portes Juste beaucoup de portes Oh Vous pouvez récaller votre unité Comme ça, si vous voulez Ah Ce n'est pas un joueur de bronze Ce n'est vraiment pas un joueur de bronze C'est vraiment un joueur de bronze Donc Contrairement à cela Vous pouvez S'il vous plaît S'il vous plaît Ou vous pouvez Juste attaquer Juste contre-attaquer J'ai mis beaucoup D'autres photons D'autres D'autres Et Et Alors S'il vous plaît Et Juste attaquer Juste Attaquer Clique Dans sa base Juste attaquer Dans sa base Comme ça Parce que C'est très amusant De jouer contre Mutalisk Et C'est la seule raison Que vous devez juste attaquer Juste attaquer Je vais avoir Plus 2, plus 2 Quand je vais attaquer Et J'ai beaucoup Pour lui Donc Comme ça Et comme ça Oh 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 Lapparez-je de votre Colosse Oh Juste Faire Plus d'unités Hmm J'ai vraiment d'interprète J'ai vraiment d'interprète Je pense C'est vraiment vraiment L'autre Que Contraper Un joueur Donc J'ai ajouté Ma Prisme Je ne pense pas que c'est un bon joueur. Il y a peut-être trop. Et faire des immortaux. C'est une stratégie plus avancée. Il a trop. Maintenant, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Il y a seulement un joueur qui joue avec pure roche. Quelle roche contre roche est immortelle. Je ne voulais pas jouer très sérieusement. Mais le troisième jeu est presque sérieux. Il joue vraiment bien. Mais il n'y a pas de Mutalisk. Donc tous les Mutalisk sont morts. Et maintenant, j'ai presque mon plus 3. Et je le fais. Et je le fais. Et je le fais. Donc je prends mon 4e base. 4e base. Wow. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et vous voyez. Il sait que je suis un smurf. Et... Il est probablement... Il est probablement... Il est probablement un meilleur joueur. Mais... Je vais continuer à jouer avec ce build-old. C'est un master. C'est un master. C'est un master. C'est un master. Donc... Je vais faire... Une charge. Puis... Je vais faire quelques archons. Pour utiliser mon gaz. Mon gaz excessif. Et maintenant, je vais juste attaquer. Vous voyez ? J'ai plus 3, plus 3. Il est juste ici. Et... Juste attaque. Wow. Je vais... Je vais... Je vais perdre. 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 Un master. Parce que... Je ne savais vraiment pas que c'était un master. J'ai perdu les mécaniques. Et... Ce n'était pas assez. Alors... Le premier jeu, c'est une perte contre un Master 3. Vous voyez, j'ai essayé de jouer avec un APM très bas, parce que c'est ce que j'ai envie de faire avec ce guide, mais ce n'est pas suffisant. J'espère que vous avez toujours aimé cette Bronze 2 Master. Parfois, vous rencontrez un Master 3 ou un Smurf comme ça. Je n'ai pas d'estimé, je l'ai totalement d'estimé. Alors, un autre PVZ. Il a vraiment été Master 3. Mais je n'ai pas joué avec Blink, parce que j'ai juste suivi le passage. Donc, quand vous êtes près du Master, vous changez à une autre stratégie. Vous changez à Zealot Archons. Mais si vous jouez un bon joueur, ça sera comme ça. C'est un peu de mal. Donc, juste... Ah, pardon, j'ai spammé un peu. Donc, juste... Prenez une Probe et mettez une PILON ici. Et le scooch. C'est parti ! C'est parti ! Prends votre économie ! Et vendez votre Probe! Alors maintenant, j'ai ajouté 2 Gazz. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc il y a un expand, il y a un expand, c'est ok, expand, c'est ok, totalement ok, je vais retourner à ma base, j'ai ajouté ma seconde gate, comme ça, c'est drôle de faire un master de bronze et de perdre votre premier jeu en bronze contre un autre master, donc si vous m'avez suivi, c'est une bonne idée, c'est vraiment l'utilisateur, mais, ajoutez votre C-Bernage. Maintenant, ajoutez votre pylon, vous voyez, c'est vraiment important, l'ouverture est toujours la même, c'est toujours la même. J'ai juste oublié un petit chronobus, mais c'est toujours la même, si vous ne l'avez pas oublié, oh, Oh, il va revenir à sa base. Donc, vous voyez, il y a un ordre. Merci, merci. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle pour moi, parce que vous ne savez jamais quand vous jouez un bon joueur. Ça peut arriver, chaque fois. Donc, maintenant, un autre pylon. Ne l'oubliez pas, ou vous allez être supplédié, comme moi, dans ce jeu. Je vais être supplédié. Donc, seconde, euh, euh, 3 et 4 stalkers. Et l'attache avec eux, comme ça. Maintenant, je vais juste expander. Expand, comme ça. Et l'économie. Vous pouvez faire un petit chronobus dans votre économie, si vous voulez. 3 Overlord. Mettez-le. Et... 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 Cassez votre robot. Comme ça. Et l'attache. Avec 3... Oh! Il peut casser ses... Oh! Oh! Il y a un autre base. Il peut être Mutalisk. Honnêtement, il peut être Mutalisk. Juste, essayez de tuer un autre Lord, si vous voulez. Si vous pouvez. Si vous pouvez. Si vous pouvez. Et... Et... Units. Donc... Observer. Puis... Robotic Bay. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Juste ici. Je ne fais rien. J'ai juste attaqué avec 3 stalkers. Je fais plus d'units. Units. Je garde... Mes units. Ici. J'ai ajouté un... Immortal. J'ai envoyé mon... Observer. Dans la base. Et vous voyez... N'importe quoi. Je peux retourner à mon base maintenant. Mais... Basiquement, j'ai totalement gagné. J'ai ajouté mon... Pylon. Plus... Units. Et j'ai pris mon serve. Donc, Colossal. Et... Thermolens. Il n'y a rien. Pour être honnête... Je peux gagner. Maintenant, je peux juste gagner. Parce que... Vous pouvez comprendre. Il y a 3 stalkers dans la map. Il n'y a pas d'autre expérience. J'ai trop d'units. Et... C'est basiquement un win. Donc... Pylon. Juste... Pour être honnête... Je n'ai pas gagné. C'est un win. C'est simplement un win. Donc... J'ai ajouté mon forge si je veux. Je peux ajouter des pylons. Ah... Il y a des pylons. Oh... Un petit peu de france. Donc merci... Merci Denver pour le host. Vraiment sympa. Merci Denver pour le host. C'est vraiment... Bon. C'est vraiment bon. Donc... Plus d'units. Oui. Juste plus d'units. Je vais juste finir ce jeu. Parce que c'est un win. C'est un win. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux... Je peux continuer à jouer. Mais... Non. Il n'y a rien. Et... Je vais continuer à jouer. Vous voyez ? Pas de macro. Et juste un attaque. Je vais continuer à jouer. Et... Upgrade. Juste upgrade. Prenez vos gars. Ne les oubliez pas. C'est important. Quand vous attaquez... J'ai toujours l'œil sur votre économie. J'ai toujours l'œil sur votre économie. C'est un gros... Hum... Un gros erreur de ne pas faire ça. Faire plus d'units. Plus d'units. Plus d'units. Comme ça. Et c'est... C'est l'end. Ah, peut-être qu'il y a un autre base. Je vais vérifier si il y a un. Oh. Oh. Il y a quelques unités. Juste... Oh. Vous savez quoi ? Je ne peux pas encore appeler ça. Et il y a un. Plus d'units. Plus d'units. Plus d'units. Plus d'units pour gagner. Ah. Il y a un autre base. Ah. Alors. Donc les rings viennent de l'autre côté, donc il y a des unités sur l'autre côté. Je pense qu'il y a des unités sur l'autre côté, mais je vais envoyer des unités sur l'autre côté aussi. Je dois trouver cette base, où est cette base ? Il y a une base, ici. Et c'est un win. Donc, pylon, pylon. Et peut-être qu'il y a des unités sur l'autre côté. Et je ne suis pas suivi le reloader parfaitement, parce que c'est un win. Oh, il y a des mutalisques. C'est un win. C'est un win. Je n'attendais pas à rester beaucoup de fois dans le bronze, pour être honnête. C'est une chose difficile dans une série de bronze. Parce que vous avez besoin d'aller au gold ou au platinum pour faire des jeux divertis. Mais pour vous, c'est intéressant, pour les débutants, c'est très intéressant de comprendre comment nous jouons. Donc, sur une map comme celle-ci, quand vous êtes un peu mieux, vous mettez un pylon ici, votre premier pylon à la top de votre base. C'est parce que vous voulez bloquer le reaper, parce qu'il y a un reaper, ici. Mais je ne veux pas le faire. On va jouer de la façon très facile, comme dans chaque jeu. Donc, on ne va pas jouer de la map dépendant. Prenez votre gate, puis c'est bien. Maintenant, ajoutez deux gaffes. Aurez 17 pro bonnes. C'est vraiment difficile de parler et d'expliquer des choses en joueurant. Un autre chronobus sur l'économie maintenant je vais ajouter un gate ici puis un autre un prop ici il y a un gate oh j'ai jamais oublié ce twilight donc il y a un rack ici je ne peux pas s'occuper donc un autre pylon je vais revenir à mon boss il y a un gas il y a un rack et rien de spécial je ne comprends pas ce qu'il dit mais pas pas de problème donc un autre prop dans chaque gaz deux sols warpgate oh oh c'est vraiment fou donc deux plus stockeles après ça j'ai pas de problème donc pas de problème juste attaque et expaner maintenant donc je pense qu'il y aura 6 ou 7 port pour cette pour cette vidéo cette série je pense qu'il y aura un peu il y aura un peu moins de vidéos que dans le français donc maintenant j'ai ajouté oh 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 J'ai juste continué à faire des unités, j'ai eu mon pilon. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je n'ai vraiment pas compris. Je vais retourner à mon vase. J'ai mon 4e Stalker et je vais retourner à l'addit. J'ai juste une unité. J'ai une unité. Je peux faire un immortel parce que c'est agressif. C'est une façon de construire. Si il n'y a pas d'expansion, faites un immortel. Parce que tu veux garder une grande pression. J'ai ajouté mon cybernétique. Il y a peut-être quelques repères ici. J'ai ajouté un pilon. Et je continue de faire des unités. Je fais des unités. Il n'y a pas d'expansion. Il n'y a pas d'expansion. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. J'ai envoyé cette unité dans sa base. J'ai fait 2 plus de portes. Mais ce n'est pas vraiment difficile. Honnêtement, à ce moment, j'ai juste gardé ma base. Juste une unité. Il n'y a pas d'expansion. Donc... Le temps est ton ami. Le temps est totalement ton ami, à ce moment. Parce que... Si... Si il veut jouer un jeu très long, Il ne peut pas. Il perdra contre toi. Donc maintenant, ajoutez... Colossus. Et Camolens. Donc, on va vérifier. Il n'y a pas d'un unité dans sa base. Donc, c'est peut-être un attaque. Ou peut-être... Pas d'un attaque. Donc, il n'y a pas de nombreuses unités. J'ai vraiment plus d'un unité. Je peux expander. Je suis sûr. Je suis sûr d'expander. Je peux mettre un autre pilon. Et je continue de faire un unité. Je prends mon gaz. Comme ça. Il n'y a pas d'un unité. Pour forge. En fait, maintenant. Ah, les gens en anglais. Armourie. Ah, pardon, Armourie. Un pylon. Donc vous devez comprendre ce qui se passe. Donc, c'est basiquement un drop, mais je ne comprends pas quoi. Donc, vous pouvez continuer à regarder. Upgrade, upgrade. Comme ça. Ah, c'est une attaque. Il n'y a rien. Juste rien. Donc, ajoutez vos 3 lits. Et faites une unité. Faites une unité, faites une unité. Ajoutez un pylon ici. Vous pouvez voir des attaques. Et attendez. Attendez, attendez. Il va attaquer. Mais il n'y a pas assez. Ah, pardon, parfois il a spammé un peu. C'est très difficile. C'est très difficile de retirer. Un pylon. Un pylon. Un autre 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 pylon. Je vais aller à l'immortaire. Juste l'immortaire maintenant. Et vous voyez ? Je peux contrôler tout. De ce joueur. Donc, maintenant, l'upgrade. Et continuez à faire l'upgrade 2x2. Donc, deux formes. Pour les faire 2x2. L'upgrade est vraiment important. Surtout comme Protos. Parce que quelques unités, comme l'immortaire, gagnent plus de 5 attaques. Par l'upgrade. Donc, plus de pylons. Le seul problème, c'est mon appareil. Et maintenant, j'ai 3 bases. Je peux prendre une autre base. Comme celui-ci. Et je suis sûr. Je suis totalement sûr. Je vais faire une prismes de warp. Pour faire un attaque. Oh. Il y a quelque chose. Je vais faire un autre observer. Si je perds mon... Oh ! Je peux utiliser la forme de prismes. Mais... J'ai ajouté un autre... Un autre. Et maintenant, j'ai juste attaqué. Juste F2. Attach. Donc... Regroupez votre armée. Comme ça. Donc, pour ne pas venir dans une ligne. Et venir dans une unité groupée. Dans une unité groupée. Une unité groupée, pardon. Hum... C'est difficile de dire. Donc, upgrade, upgrade. Et maintenant, juste attaque. Vous allez ici. Vous utilisez votre prismes de war. Et vous attaquez. Comme ça. Juste attaque. J'ai mon upgrade. Donc, j'ai commencé le upgrade prochain. Et si vous voulez vraiment, maintenant, vous pouvez changer à quelque chose comme Zealot. Et jouer Zealot Archons. Mais vous voyez... C'est totalement crashé. Et maintenant, j'ai le silver, bien sûr. Donc... On va jouer un peu plus. On va aller à... Je pense que le silver 2. Je vais essayer de le silver 2. Donc, ça va être une petite vidéo. Je pense que... Tous mes jeux ne seront streamés. Parce que... Il peut être une longue, longue... Une longue, longue... Forme... Pour aller au... Le master rank. Je ne sais pas. Je vais essayer de streamer tout. À ce moment-là. Donc... Maintenant, c'est un random. Alors... Donc... Against un random... C'est difficile de jouer. À la fois, je joue comme Zealot. Ça peut être une bonne façon de jouer. Mais... Vous pouvez faire... Quelque chose comme ça. Vous pouvez jouer... Comme c'est un Protoss. Donc... Faites une walle devant... De votre... ... ... Et... Scooter... Comme... 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 Si... C'est un... Ah... C'est un master free, guys. Ah... Ah... C'est un master free. Ok. Renoir. Ok. Ok. Il y a un roster formidable. Un autre conseil de mes viewers, c'est de toujours regarder la mini-map. C'est très important de toujours regarder la mini-map parce que vous verrez beaucoup de choses. Un petit dot rouge est important, par exemple. Mais ce genre de choses arriveront quand vous vous intéressez. Si vous commencez vraiment le jeu, essayez de regarder la mini-map parfois. Mais vraiment se concentrer sur l'entendre le jeu. Donc, contre un joueur protot, vous ferrez une walle devant votre base. Donc, si vous voulez vraiment, vous pouvez jouer en utilisant un autre style. Mais c'est le plus safe et le plus facile à faire. Donc, c'est un pilon ici. Vous couvrez tous les points. Puis, vous ajoutez une porte, par exemple comme ça. Vous approchez. Et l'autre porte est close à cette porte. Et vous gardez juste un trou dans le mur. Donc, deux gasses. Pardon. J'ai un peu de temps. Oh ! Quand un joueur arrive comme ça, il veut prendre votre gasses. Juste. 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 Now, je vais ajouter une autre porte. Comme ça. Oh. C'est un rush de canonne. Donc le rush de canonne, on ajoute comme ça. Pas de photo ? Pas de canonne ? Je ne comprends pas ce qu'il y a. Il n'y a rien. Je ne comprends pas. Donc, on ajoute 3 probes par building. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait un rush de canonne. C'est rare. Donc, quand il y a un pilote dans votre base, prends 3 ou 4 probes et attaque le pilote. Et prends 2 probes et attaque avec les 2 probes. Mais c'est un peu étrange. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, je vais faire mes 2 stalkers. Je vais mettre mon pilote. Je vais faire un autre stalker. Expand. Et voir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu... Donc, la raison de cette pièce est si il y a des adeptes. Si il y a des adeptes, vous pouvez complètement la pièce et ils ne peuvent pas aller dans votre base. Ok ? Ok. Donc, je vais juste expander. Si vous voulez être très safe, vous pouvez aller avec ces stalkers. Donc, juste faire votre Nexus. Je peux augmenter mon cybernétique si je veux. Et je vais l'attaquer avec ces stalkers. Donc, juste un peu. Ajoutez votre robot. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ? Wow ! Je vais chercher quelque chose dans mon buzz. C'est un peu étrange. Mais... C'est un peu étrange. Je dois comprendre ce qui se passe. C'est comme Skytoss. Skytoss est vraiment difficile de garder avec ce build. Donc, certains ont besoin d'adaptation. c'est StarCraft 2. C'est StarCraft 2. Mais vous pouvez faire toutes ces transitions avec le build-order. Donc, juste un observer. faire juste votre warp gate. Immortals. Colossi Tech. Donc, même build. Honnêtement, il n'y a pas de unités. Il y a trop de canons. Il y a trop de canons pour faire des unités. Donc, vous êtes totalement safe. Mais je ferai 2 stalkers. Dans ce genre de situation, il peut être un Skytoss de lui. Mais un Skytoss. Donc, pas vraiment safe. Pas vraiment safe. Pas un problème, pour être honnêtement. Donc, oui. Si il y a des détails, par exemple, je peux récler mon observer. donc, gardez un attention sur ça. Donc, deux plus. Et Oculus. Et Oculus. Prenez mon gaz. C'est très important de prendre votre gaz plus tard. Oh! Qu'est-ce? Il y a une tempeste. Donc, pas de Colossi. Pas de Colossi, il y a une tempeste. Donc, vous avez besoin de comprendre et vous jouerez avec Blink. Just Blink. Just Blink. Just Blink. Ah, honnêtement. Just Blink et Full Soccer. C'est une petite variété dans le ordre de build, mais Tempeste j'ai totalement mon armée. Et je ferai mon upgrade. Ah! C'est quelque quelque chose bizarre. Tempeste. Ah! Vous avez besoin de faire des Blinks. Blink. donc il y a des upgrades de lui. Oh! des doubles. Je vais vérifier si il y a une expand. Juste faire des unités et je vais expand. Donc, il n'y a pas seconde base de lui. Je suis totalement dans une bonne situation. Juste faire des blinks. Je sais qu'il y a des agressifs. Si vous voulez vraiment, vous pouvez faire des DT 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 Je vais vérifier si il y a un atache. Il y a un pylon 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 si vous tu as un pylon vous perdrez beaucoup donc il y a une petite variété de la situation comme 12 pouls par exemple ça signifie une petite variété oh il n'est jamais il n'est pas donc la seule façon pour gagner contre un joueur comme ça c'est de le faire dans une mauvaise position donc si il ne peut pas l'expand il perd le jeu donc on va rester devant sa base et on va dénager tous l'expand pardon tous l'expand encore 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 c'est difficile en anglais donc maintenant juste j'ai mon plus 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 j'ai le blink j'ai un pylon c'est un peu difficile mais j'ai un pylon ici pour voir si il y a une attaque et je vais rester devant sa base et je vais continuer 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 et regardez si il y a une expand quelque part ça peut être mal pour vous oh oh il y a une expand donc allez pour c'est une expand c'est vraiment mais toujours regardez si il n'y a pas il n'y a pas de secondes juste check si il y a une donc si vous voulez juste blink comme ça et faites plus 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 ah maintenant allez à la défense donc un petit pylon c'est check si il n'y a pas d'autre base peut-être peut-être check everywhere comme ici par exemple et une unit plus 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 « » « H « » « « » C'est un jeu smart de lui. Donc il n'y a pas d'autres bases. Je suis sur beaucoup d'autres bases. Et si il ne peut pas l'expandir, il ne peut pas. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ajouter des rayons d'endroits. Pour le détruire totalement. Ou juste... Keep making units. Même si vous perdez toute votre armée, il ne sera pas capable de te tuer. Oh, il y a un expander ! Comme ça. Et juste, restez ici. Vous n'avez pas de raison pour... Oh ! Il y a un attaque ! Vous voyez ? Je peux totalement briller et tuer quelques unités. Par exemple, comme ça. Ok, je vais revenir. Vous voyez ? Je perds trop de unités. Mais ma économie est totalement incroyable. Ne pas aller dans toutes ces unités. Et juste revenir. Et juste revenir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi perdrez-vous vos unités ? Oh ! Il est attaque ! Et uneclerer. Et revenir. Et ça va faire une unitée. Juste là. Juste... Chronobus. Je vois que tu vois. Juste laclerer. Comme ça. Hey ! Et vous savez quoi ? Si je veux, je peux juste gagner maintenant. Mais... J'ai tout mon temps. Ce n'est pas mon problème. C'est une chose importante dans StarCraft 2. Quand vous êtes en haut, allez-vous en haut. Quand vous venez, venez-vous plus. Quand vous êtes en haut, je vais construire ma crew, ma crew more. Et vous venez vraiment plus facilement. Donc, par exemple, juste blinker. Vous voyez ? C'est vraiment facile. Contra un skater full, juste jouez comme ça. Et si je veux voir, je peux juste blinker comme ça. Et gagner. Et faire plus de Stalkers. Donc, un autre jeu. Peut-être le dernier. Si j'ai atteint Silver 2, je vais arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'atteindre un meilleur rang. Donc, les choses seront plus sérieuses dans Platinum, je pense. j'espère que vous aimez mon accent. Donc, c'est un PVT. Un PVT. Donc. Un mur dans les lignes minéraux. Donc, certains me demandent pourquoi vous n'utilisez pas votre prismes de warp pour warper les unités. Parce que je l'utilise pour avoir une vision sur la rampe. Sur l'opinion. C'est un peu d'autres choses. Mais oui, vous pouvez utiliser votre prismes de warp pour warper. Je l'utilise pas. mais vous pouvez. Donc. Maintenant. Faites le même ordre de build. C'est important. Pour les débutants, c'est important d'avoir une stratégie très facile. Et oui. Je l'ai fait très bien parce que j'ai beaucoup plus clair. Je veux dire Master 1. Donc, je sais comment faire cette ordre de build. Mais vous verrez, vous allez améliorer très rapidement si vous faites ça. parce que ça vous aide à améliorer votre macro. votre macro. Et ça vous aide à améliorer votre mécanique, votre mécanique commune. Ça va être très difficile au début. Mais vous l'improzerez très rapidement. OK. Donc maintenant. Faites juste une autre porte. Faites votre gaz. Ah. Et scoote. Oh. Il y a... Oh. Un lat. Un gaz. OK. Un gaz. Un gaz. Une grande peur. Ah. C'est une petite pêche. Il y a des minerais dans la map. Hmm. Peut-être pas. Il veut me garder dans sa base. Ok, pas de problème pour moi. J'ai oublié ton pilote. Oh, je l'ai oublié. Et si vous voulez, vous pouvez récolter, par exemple. Hey man, je peux récolter mes probes. C'est plus efficace de récolter votre probes au lieu de la perdre. Donc, récolter. En termes d'économie, c'est vraiment plus important de faire ça. Si vous perdez votre probes, récoltez-le. Au début du jeu. Si vous n'avez pas besoin de votre chronobus, bien sûr. Si vous n'avez pas besoin de votre chronobus, ne faites pas ce genre de choses. Je parle, je parle, je parle, mais je suis bloqué. Oui, donc, ce genre d'historien se passe. Donc, juste attaque avec vos deux chambres. J'ai pris un petit peu de bloc. Ah, je pense que ça se passe parfois. Donc, votre Nexus. Vous voyez ? C'est totalement safe. C'est totalement safe. Et jouez comme ça. Ajoutez votre... Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah. Si vous pouvez, just kill the SCV. Et, dans ce genre de situation, il n'y a pas de production sur ces racks. Donc, juste kill the lap tech. The lap tech is an important thing for a current player. It's really important. So, if you... If you can kill it. And maybe, why ? Go back to your base. There's too many units. And you don't want to... Oh. No. Ok. You don't want to micro. So, just go to your base. Make more stalkers. Let's play back again. Cancel one. Make more pylons. Make an observer. And then make... An engineering bay. Ok. Chronoboost, always, your economy. Every time, your economy is important. Economy is important. Really important. And you see ? I don't play with some... Professionnel Builder. But it's really useless. Until you are master. Don't try to play with... Professionnel Builder. It's really useless because... You don't... You don't have the mechanics to play with them. Oh, there are some units coming. Ok, no problem. There are some units. So, make more units in defense. And take your guys. Like this. Make more units. You see ? My Immortale is coming. Put another pylon if you want. And check what there is. Immortale is here. Hmm. Hmm. Cross-eye. And... Somewhere else. Hmm. Take your guys. Take your guys. And check where is the army. There is nothing. There is nothing. A bunker is really strange. But... Why not ? Units are here. So you can expand. You see ? Units are just here. You can expand. It's what you need to understand. Oh, there are some units right here. Kill them. Then expand. Ah, you can keep following them. If you want. Color side. Another color side. And upgrade. Oh, there are some units. So... If you fear, you can go back to the base. But in this situation... And... I'm really in a way better situation. I don't know how to say that in English. But... I'm in a really good situation. So just make more... More tech. For example, forge. Oh. There is a factory. So first factory. I think. So first factory. Means that there is no drop. No drop incoming. So you are totally safe. I will add some gates. For example. Don't fear to add many, many gates. If you really... If you... If you feel in a bad situation. If you fear. If you don't know what happens. Add them. So forge. Upgrade. And upgrade. Is the only reason why you should stop making probe. So... Make probe. And... Send them to the third base. Pylon. People think that it's funny. My colossi. I don't know how to say it. It's really hard. So... Let's check again. Maybe tanks. So the only reason to use this is for tanks. And... For... For... For Tor. So... Tanks or Tor. Warp gate. And just more gates. Just more gates. More gates. If you fear. Add a pylon right here. To scoot your enemy. Ah... There is... A turret. There is an army. Just make units. More units. So if you want to... Take all your idol probe. Just control click on this button. So... F1 for me. And... Now I'll do some immortals. Because I have three colors. Then... Upgrade. Oh! My twilight. Type... My twilight? No? I forgot my twilight. Ok. No problem. You forgot your twilight? No problem. It will be just a little later upgrade. Take your gas. I really play without pressure. I really play without pressure. Just unit. Unit. And... Super bot. You see? I have too many economy. My economy is too high. And... I can use it. So... Now I have my twilight. I make my next upgrade. Don't forget it. Honestly. Don't forget it. But... At a good level you can do some mistakes sometimes. So... Regroup your army. And... Keep all your units together. Units need to be between your first base and third base. You can go to each base really easily. And really fast. It's important. More units. More units. More units. More units. More pylons. More pylons. More pylons. If you want to do this trick, so just... Click on your pylons. Click on shift. And... Spunk clutch. And you can add many pylons. Oh! There is some units. Just attack. And win. Oh! I can counter attack. I can totally crush him. When you crush him, just attack back. Like this. Regroup your army like this. Right here. More units if you want. An attack. It's just a counter attack. A simple counter attack. More stalkers. And yes. Plus 2, plus 2. So... Now I make my... Plus 3, plus 3. And... I think I will win without it. Just make more units. And... Oh! You can focus him. Like this. So now I will just... Attack. The... Solve it. So okay. It's the end. So... Now... I am silver too. Of course. So... Thank you for watching. It's the end of the first episode. So... The next one. Will be next Monday. I think. I will try to make them each week. During summer. And... I hope you like this. And... Thank you for watching. See you in the next video. Bye. 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 Bye... By the time... Bye. Truly you might have to try to make your hair frei kommer takie tips. See you next Pod. Bye... Bye. Bye secretary...